Les pouvoirs politiques et l'église sont deux forces, deux idéologies qui ont toujours marché de paix. Aujourd'hui, grand est le constat selon lequel l'église se range en position de médecin après la mort dans la gestion des crises sociopolitiques au Bénin. Dans ce nouveau numéro de votre émission « Questions acquis de droit », je reçois le pasteur Joseph Mautien Agbokwesso, surintendant général de l'église biblique de la nouvelle vie en crise, qui nous parlera aujourd'hui de l'importance de l'église dans la gestion des crises sociopolitiques au Bénin. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'église au Bénin se range en position de médecin après la mort dans la gestion des crises sociopolitiques. Comment est-ce que vous appréciez cela ? Bon, je peux dire que l'église ne reste pas. L'église est en train de faire son œuvre. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de parler à ceux qu'on doit toucher et ceux qu'on devait instruire sur ce qui se passe dans notre pays. Donc, l'église ne joue pas le médecin après la mort, comme vous le constatez. Ok, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. Puisque vous venez de le dire que l'église ne joue pas un rôle de médecin après la mort dans la gestion des crises sociopolitiques au Bénin. Mais sur ces quatre années que nous sommes en train de traverser, nous avons vu tout ce qui s'est passé dans le Bénin actuel. Et nous avons vu également la position de l'église. L'église ne s'est pas trop intéressée à tout ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous voyez cela ? Est-ce que l'église n'est pas en train de jouer en position de médecin après la mort ? Bon, dans toute situation, il y a des soldats qu'on peut voir. Il y a des soldats de l'ombre. Et certaines églises sont en train de jouer le soldat de l'ombre. C'est-à-dire, il y a des situations que, sans se prononcer, tu dois jeûner et prier. Et c'est ce que l'église est en train de faire. Nous sommes en train de jeûner et nous sommes en train de prier pour toutes les situations que nous sommes en train de traverser actuellement. Et quelles sont ces situations que le pays traverse actuellement et vous voyez que cela n'est pas trop louable ou cela est louable, selon vous ? Bon, sinon, les élections passées, les élections législatives passées, tout ce qui s'est produit dans notre nation, mais c'est les réformes. Et il y a mes ententes et on a connu une crise socio-politique. Donc, on a prié, on a prié avant les élections et pendant les crises post-électorales, du moins, nous continuons de prier. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours de prier parce que le Bénin, c'est un pays de paix et c'est un modèle pour le monde entier. Et donc, c'est les élections passées qu'il y a mes ententes entre les partis politiques parce qu'il y a un nouveau charte des partis politiques et un nouveau code électoral. Et c'est ce que le président Patrice Talon a dit avant d'arriver. Il y aura des réformes et c'est à cause des réformes qu'il a mal attendu, mal compréhension. Voilà. C'est ce que nous avons traversé. Et selon vous, pasteur, et aussi d'après votre position, comment ou bien quelle devrait être l'attitude de l'Église face à ces mésententes ? Ok. L'Église a constaté tout ce qui se passe dans le pays. Nous voyons que derrière, sur le plan développement, ça va, mais sur le plan politique, ça reste beaucoup à faire. Et l'Église doit s'unir pour la réconciliation de notre nation. Parce qu'après les élections législatives, la nation est toujours là, le pays est là, le Bénin est toujours là. Donc, on doit œuvrer, l'Église doit œuvrer pour la réconciliation de notre cher pays et l'édifice de notre nation. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Vous, en tant que surintendant général de l'Église biblique de la nouvelle vie en crise, et quels objectifs vous avez ou bien quels programmes vous avez mis en place à votre niveau pour pouvoir participer également à la gestion de la crise sociale politique au Bénin ? Oui. Moi, surtout, les grands dirigeants, je parle de l'ancien président, l'ex-président Dr. Boni Yaï, et actuel président en exercice, M. Patrice Talon. Moi, je suis en train de penser d'œuvre pour la réconciliation. Parce que c'est très important que ces deux chefs d'État laissent et en exercice se réconcilient pour la paix de notre nation. Donc, moi, je suis en train de prier pour ça, et je suis en train d'œuvrer beaucoup pour ça. Et lorsque les fruits de mes prières et les fruits de mes débats vont aboutir, il y aura la suite. Et il y aura grande réconciliation dans notre nation. Grande réconciliation, grande réconciliation dans notre nation. Et c'est votre souhait, c'est votre prière, et c'est ce que nous tous nous entendons dans les prochains jours à venir. Pasteur Joseph Mautien Aguapisso, dites-nous, quel appel lancez-vous à la communauté chrétienne du Bénin ? Ok, face à tout ce qu'on avait traversé, il y a un endage qui dit, langue et les dents se battent, s'écrasent, mais ils demeurent toujours dans la même bouche. Nous sommes les Béninois, donc l'Église doit être unie pour, unie dans la prière et dans le jeûne pour l'évolution de notre nation. L'Église ne doit pas prier parti pour dire, je suis de tel côté, je suis de ce côté, je suis de ci, je suis de ça. Le rôle de l'Église, c'est de prier pour nos gouvernants. Parce que c'est l'homme qui choisit son président, mais Dieu établit le choix des hommes. Donc, c'est Dieu qui nous a établis le gouvernement qui est là, et nous devons prier pour le gouvernement, nous devons prier pour le pouvoir législatif, nous devons prier pour le pouvoir central et le pouvoir judiciaire et les institutions. Donc, le rôle de l'Église, c'est de prier, de donner les conseils qu'il faut, de proposer ce qu'il faut. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes plus proches des gens, des populations, nous sommes toujours à la contact des gens. Et nous connaissons ce que les gens sont en train de dire, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Mais, l'Église ne doit pas prendre parti, mais l'Église doit prier pour notre nation. L'Église doit œuvrer pour l'évolution de notre pays. Alors, nous ne sommes pas nécessaires qu'un pasteur va dire qu'il doit être député ou maire avant de chercher la paix de notre pays. Mais, le rôle de pasteur, le rôle des chrétiens, le rôle des Églises, le rôle actuel des Églises, c'est de prier, c'est de gêner. C'est de prier pour nos gouvernants, c'est de prier pour les institutions, pour qu'elles puissent prendre des décisions qui avantagent notre nation. Et, je vois que c'est la réforme. La réforme évolue normalement, mais sur le plan développement, moi, je constate qu'aujourd'hui, le pays change de visage. Et, le Bénin révélé qu'on a dit, c'est une prophétie. Et, le Bénin va être révélé vraiment. Donc, sur le plan de développement, ça va. Mais, sur le plan politique, c'est une réconciliation qui reste. Vraie réconciliation, sans hypocrisie. Parce que, si je parle d'hypocrisie, je peux dire que je pardonne, mais, au fond de moi, ça peut continuer de bouillonner. Mais, on doit faire la réconciliation, sans hypocrisie. Le pardon. Le pardon. C'est ça qui doit intéresser l'Église, à l'heure actuelle que nous sommes. Pour moi, spécialement, c'est ça qui m'a intéressé. Je ne veux pas être pour un parti qui m'intéresse. Non, je suis un pasteur. Un pasteur. Donc, ce qui m'intéresse, je veux voir les filles et les fils du Bénin se réconcilier. Se parler, se discuter sur le même sujet. Parce que la Bible dit, au point où nous ne sommes pas venus, il faut que nous marchions dans une même pensée. En parole, en hâte. Donc, moi, je veux seulement voir les grands de ce pays, les grands hommes, les hommes politiques, en union, parler en une seule langue. C'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas à ce moment que l'Église va prendre des décisions pour dire, je suis pour ce parti. Ou ce n'est pas à un moment que un pasteur va dire que je vais être maire, je vais être CA, je vais être conseiller. Non, ce n'est pas. Les fidèles peuvent y aller et nous, nous serons les conseillers. En tant que pasteur, si un fidèle décide d'aller faire politique, la politique, moi, je suis prêt. Je vais prier pour lui. Je serai son conseiller. Mais ce n'est pas mon rôle, en tant que pasteur, d'être ministre, d'être député, d'être maire, d'être conseiller. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais mon rôle, c'est d'être le conseiller des politiciens, prier pour les politiciens, pour des bonnes décisions. Voilà. Et c'est ça qui devait être l'objectif de l'Église. Donc, nous devons s'unir pour cette cause-là. C'est pasteur, dans votre développement de tout à l'heure, nous avons compris que l'Église doit s'unir pour pouvoir contribuer au développement de notre nation. Mais actuellement, le constat est que nous voyons beaucoup d'Églises, la multiplication des Églises, il n'y a pas l'unification. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous appréciez cela ? Est-ce que cela contribue réellement au développement de notre nation ? Ok. Et sur le sujet de la multiplication des Églises, c'est la prophétie. Jésus-même dit, « Le vient et chaque maison aura son Église. » Et c'est ça qui s'accomplit. Mais il dit, « Soyez éveillés. » Parce que beaucoup viendront à mon nom pour dire que c'est moi qui est le Christ. Et ils produisent beaucoup de miracles. Et la Bible dit, « Si c'est possible, ils séduiront même les élus. » Donc, quand nous sommes au dernier temps, on ne peut pas empêcher l'accroissement ou la multiplication de l'Église. Mais l'Église doit s'unir. Qu'est-ce que soit ce qui se passe, l'Église de Dieu. Si c'est l'Église de Dieu. Si c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Jésus-Christ n'est pas le chef de dénomination. Il y a différence entre dénomination et l'Église. Vraie l'Église. L'Église, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est moi, en tant que croyant. Qui est l'Église ? Dieu est en moi. Qui est l'Église ? Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. Je suis l'Église. L'Église est différente de dénomination. C'est les dénominations qui se multiplient. Ce n'est pas l'Église qui se multiplient. C'est les dénominations. C'est les noms qui se multiplient. Voilà un peu. Et l'Église de Jésus-Christ est le chef de l'Église. L'Église que lui-même a offert sa vie. Et il reviendra chercher cette Église-là. Donc, cette Église-là, c'est les croyants nés de nouveau. Donc, les dénominations se multiplient. Mais l'Évangile ne se multiplie pas. Vie nouvelle ne se multiplie pas. La vraie repentance, on ne constate pas dans la société. Alors que si l'Église se multiplie, la vraie repentance, on doit voir ça dans le sommet de l'État, dans nos institutions, dans les mairies et autres. Donc, voilà un peu. Donc, c'est l'Église, c'est les dénominations qui se multiplient. Mais la vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et si quelqu'un sait qu'il est l'Église de Jésus-Christ, il doit chercher la paix. Il ne doit pas avoir de parti pris. Il doit jouer le rôle de médiateur. Voilà. Ok, merci beaucoup, cher pasteur. Nous sommes à la fin de cette émission. Question acquis de droit. L'Église dans une nation doit jouer le rôle de médiateur, comme le pasteur vient de le dire. L'Église doit jouer le rôle de médiateur dans la nation pour pouvoir contribuer au développement de la nation. L'Église ne doit pas prendre parti quand il s'agit de questions politiques dans la nation. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir pris du temps pour pouvoir suivre ce nouveau numéro de votre émission. Question acquis de droit. Merci. A très bientôt. Merci. 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 Merci.